Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 3 au 9 avril 2023. Un numéro que nous entamons avec les deux ans à la magistrature suprême du pays par Mohamed Bazoum. A cet effet Niger, l'endueux de Mohamed Bazoum au pouvoir, une diplomatie présidentielle évidente s'exclame pour l'éditorial de sa parution en date du 5 avril, le quotidien privé mourit à la voie du Niger, pour qui la diplomatie nigérienne avait sous la roulette du président Mohamed Bazoum réussi à faire émerger l'esprit de panafricanisme prôné par le passé par des leaders africains comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, etc., en renforçant la dynamique déjà amorcée au sein de l'Union africaine dont l'objectif est de faciliter les échanges sud-sud au sein du continent africain. Ce fut une prouesse pour la diplomatie nigérienne d'avoir matérialisé cette noble ambition panafricaine grâce à des infrastructures à la hauteur de l'événement et à une organisation jugée très satisfaisante par les invités telles que rapportées par Mouria qui conclut. Ce n'est donc pas exagéré d'affirmer que durant les deux années de son premier quinquennat, la diplomatie active et éclairée du Niger sous la présidence de Mohamed Bazoum, éclairée a permis le rayonnement du pays et contribuait grandement au rétablissement de la confiance avec ses partenaires tant au niveau continental qu'international. Programme de renaissance acte 3 que de résultats probants titra dans sa rubrique en nation l'hebdomadaire Nia Info qui rappelle que le 2 avril 2023, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, marquait ses deux années aux commandes de l'État du Niger. Bien que l'heure ne soit pas encore au bilan, deux années de gestion pour un mandat de cinq ans, les énormes succès qu'enregistre le chef de l'État dans la mise en œuvre du programme de renaissance acte 3 mérite que l'on s'attarde sur certains axes prioritaires, notamment la sécurité et l'éducation, où d'importantes actions sont en train d'être menées pour le plus grand bien des Nigériens, constate Nia. Démocratie, le choix irrévocable et assumé, s'exclame dans sa rubrique à Société, l'hebdomadaire La Flamme, pour qui lorsqu'il est question de parler de démocratie et de partager les expériences de pratiquants en matière, l'actuel locataire du palais présidentiel du Niger est aussi très bien indiqué pour le faire. En raison de ses multiples expériences et de ses pratiques, qu'il a vécu et dont il est aujourd'hui acteur au premier plan, selon La Flamme. Deuxième anniversaire du président Bazoum, les causes objectives de l'absence de bilan, s'exclame l'hebdomadaire satirique le canard Amphurie, qui constate que le premier ministre en régime semi-présidentiel est un personnage important, car en période de cohabitation, il efface même le président de la République. C'est lui qui détermine et conduit la politique de la nation. A cet effet, il produit ce que l'on appelle la déclaration de politique générale du premier ministre qu'il présente devant l'Assemblée nationale pour demander la confiance du Parlement. Durant le mandat du président de la République, c'est la mise en œuvre de cette déclaration de politique générale qui doit constituer le centre d'intérêt de l'action gouvernementale. Ainsi, aujourd'hui, s'il y a un bilan à demander, ce ne sera pas au président de la République Bazoum, mais bien au premier ministre, Oumoudou Mahamadou, responsable de la mise en œuvre du programme politique du président de la République, selon le canard Amphurie, qui conclut, « De grâce, évitons-lui ceci plus de présenter un bilan chaque année. » Cérémonie du discours de positionnement du président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, appelle tous les partenaires à participer à la lutte contre l'insécurité, s'exclame l'hebdomadaire le temps, qui nous apprend que le président de la République, qui a chef de l'État, Mohamed Bazoum, a présidé jeudi 30 mars 2023 au Centre international des conférences Mahatama Gandhi, la cérémonie de discours de positionnement du président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, en prélude aux réunions de printemps du groupe et du Fonds monétaire international prévus du 10 au 16 avril 2023 à Washington. Le président Mohamed Bazoum a, dans une intervention, remercié le président du groupe de la Banque mondiale pour sa visite de travail et le choix de Niger pour accueillir cet événement qui se déroule pour la première fois dans notre pays, nous apprend le temps. De 300 millions à 4 milliards 700 millions de dollars, la Banque mondiale rehausse son enveloppe financière au Niger, s'exclame dans la rubrique à Société de s'apparition en date du 4 avril, le quotidien privé Mouria, qui nous apprend que la Banque mondiale reconnaît les progrès du Niger dans un contexte difficile, a précisé Ousmane Diagana, le vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque mondiale, dans un propos tenu à cette occasion. La Banque mondiale a également, au cours de cette visite, annoncé que son institution va appuyer le Niger sur le plan économique et sur celui de la lutte contre le terrorisme, selon Mouria qui conclut. Cette visite témoigne, une fois de plus, le leadership des autorités nigériennes à faire du Niger un pays émergent à travers ses excellentes relations diplomatiques développées en direction du monde à l'international. Cherté du coup de la vie, s'il est aveu, il peut réduire les prix titra dans ses colonnes, l'hebdomadaire le monde aujourd'hui, pour qui le Niger est un pays singulier. C'est le pays où il fait extrêmement chaud, au sens propre comme au sens figuré, où les pauvres consommateurs ne bénéficient d'aucun égard, d'aucune protection. Personne ne s'apitoie sur leur sort. C'est une pionnerie qui survient concernant un produit, c'est le pauvre consommateur qui paie les frais. C'est l'État qui impose des taxes supplémentaires aux commerçants, c'est encore le pauvre consommateur qui supporte la charge, etc. Prenons simplement cette histoire du prix du Hage, édition 2023, qui a suscité, comme il fallait s'y attendre, un vif tollé d'indignation au sein de l'opinion nationale, à cause notamment de sa cherté. Cet exemple du Hage est intéressant. Il montre bien que l'État peut s'impliquer dans la régulation des prix quand il le veut, d'après le monde aujourd'hui. 10e congrès ordinaire du MNSD à l'âge Séniou Marou, incontournable, titrera dans sa rubrique à politique l'hebdomadaire Salle Horizon, qui rappelle que le 18 mars 2023, marque l'ouverture à dosso du 10e congrès ordinaire du MNSD Nasra. Vers 11h, Séniou Marou accompagné de LH, DKO, Agadez, Séni Salou, Tilabéry, Mokhtar Sabo, Maradi, etc. Séniou Marou remplit sous un applaudissement de tonneur pour un nouveau mandat. Cette stratégie est pondérée, Séniou Marou reste incontournable et ce, pour longtemps à la tête du MNSD Nasra conclut. Salle Horizon, Niamé, le député maire Oumarou Moumouni Dogari sonne la fin de la récréation, s'interroge dans sa apparition en date du 6 avril, le quotidien privé mourit à la voie du Niger, qui nous apprend qu'à travers une note de service en date du 24 mars 2023, adressée au maire, au secrétaire général et au chef des services d'arrondissement communaux, le député maire met en garde les concernés contre toutes les mauvaises pratiques en cours dans les communes de Niamé, à savoir le déplacement des registres d'état civil en dehors du cadre de service. L'utilisation des agents de la ville de Niamé a admis à faire valoir leurs droits à la retraite sauf qu'a administrativement justifié l'affectation des stagiaires au sein des services des arrondissements communaux ou même vers d'autres structures comme les maternités, les CSI ou tout autre établissement public. Le député maire, pour aller plus loin dans son engagement et sa détermination afin de mettre fin à toutes ces pratiques, a décidé de l'envoi des inspections et de contrôles inopinés bientôt par les services compétents, selon Mouria. Défense nationale, mission accomplie, mon général, s'exclame le canard déchaîné pour qui Salifoumoudi cède les rênes de l'état-major des armées avec un sentiment général de mission accomplie. En effet, lorsqu'il a été nommé, le moral des troupes était au plus bas suite aux attaques merturières d'Inates et Shinagoder. Il laisse aux mains de son successeur une armée beaucoup efficace et qui continue d'engranger des succès militaires. Le général de corps d'armée Salifoumoudi a donc redoré le blason de l'armée nigérienne et cède les rênes à son successeur afin que celui-ci poursuive l'oeuvre salvatrice entamée, conclut le satirique canard déchaîné. Bazoumoudi, il est temps que Baba Alpha retrouve sa famille, ditra dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier pour qui, en permettant à Baba Alpha de rentrer au pays pour retrouver sa famille, le président Bazoumoudi posera un acte qui l'honorera et le grandira. Baba Alpha doit rentrer au pays parce qu'il ne connaît que le Niger. Il doit rentrer au Niger parce qu'il y a fondé famille. Il doit rentrer au pays pour services rendus. En lui permettant de revenir, Bazoumoudi donnera la preuve qu'il est capable d'élévation et de grandeur et qu'il n'est pas émis tout flé dans la camisole d'un nombre de clans qui usent des pouvoirs d'État pour faire le mal par plaisir. En convoquant le philosophe qui est en lui, Bazoumoudi trouvera les leviers nécessaires pour faire violence, pour poser des actes qui préparent son entrée dans l'histoire, conclut le courrier. Commune de Danat sensibiliser les populations sur les conséquences de l'exploitation de l'Iranium titra dans ses colonnes le bimentiel Aire Info qui nous apprend que le samedi 25 mars 2023, une mission du collectif des acteurs de la société civile d'Agadez s'est entretenue avec les populations de la commune de Danat. Objectif, les sensibiliser sur les conséquences de l'exploitation de l'Iranium et surtout son impact sur l'environnement. En sensibilisant les chefs traditionnels, les associations des femmes et celles des jeunes, nous espérons une prise de conscience collective affirme Alassane, président du dit collectif, tel que rapporté par Aire Info qui poursuit. Notons que le choix de la commune de Danat n'est pas fortuit car à quelques encabliures de là se trouve la mine d'Imu-Raren qui compte reprendre ses activités en utilisant un procédé d'exploitation qui comporte des risques. Kémi Séba, la campagne d'intoxe des médias français contre un homme qui dérange, titre dans la rubrique Société, l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui constate que le militant panafricaniste franco-béninois Kémi Séba dérange beaucoup. La dernière trouvaille a été pour la France par rapport au cas de Kémi Séba de publier à travers le journal Jeune Afrique qui trahit ainsi sa vocation panafricaniste pour servir ce faisant des intérêts de l'impérialisme et de la France-Afrique. Une fameuse enquête qui laisse entendre que l'activité franco-béninois serait financée par le groupe Wagner selon Le Nouveau Républicain. Et sur ce, prend fin ce numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada